... de personnel traînant derrière eux plus de 30 ans de carrière, nous apprend la nouvelle expression. En quelques jours, l'administration des écoles catholiques a concocté six chefs d'accusation contre eux, dont organisation, incitation et participation à une grève illégale, utilisation des enfants à des fins subversives, entrave à la liberté du travail, troubles à l'ordre public matérialisés par le barrage de la voie publique, empêchant aux paisibles citoyens de vaquer à leurs occupations, atteintes religieuses d'un lieu de culte et insubordination. L'aparoscopie, c'est en santé publique. Le journal de Sfranjoumke nous informe ce matin qu'il s'agit là d'une nouvelle technique chirurgicale révolutionnaire. Des interventions chirurgicales effectuées ont permis de remarquer qu'avec la laparoscopie, on a une meilleure précision du geste opératoire, moins de douleurs post-opératoires, risque infectieux diminué, risque d'adhérence dans la péritoine diminuée, diminuée, peu de complications de parois, diminution de la durée opératoire et au niveau de l'intérêt esthétique, les cicatrices sont petites, nous dit le journal ce matin. Coupe de la CAF, UMS de Loum repêchée. La décision de la Chambre d'homologation et d'arbitrage de la Confédération africaine de football a rendu son verdict ce mercredi 2 février. Le club de la ville de Loum rencontrera FUS de Rabat en 16e de finale, malgré leur défaite face au club de Deportivo de Mongomo lors du tour éliminaire préliminaire de cette compétition. Défaite concédée durant la séance de tir au but. L'équipe camerounaise que l'on croyait éliminée poursuit néanmoins son aventure dans cette compétition. En effet, après le match allé, retour du préliminaire de la CAF, les responsables de l'UMS de Loum avaient porté réserve sur des joueurs de l'équipe équato-guinéenne de Deportivo de Mongomo, des joueurs encore sous contrat avec des équipes de Ligue 1 camerounaises dont certains avaient changé d'identité pour jouer dans le club de Deportivo de Mongomo, ce qui a valu l'élimination du dit club. Et pour continuer cette édition de la Revue de presse avec le journal Messager, permettez-moi et mes Katerine Moukoury de lire cette information qui est d'ailleurs fait la une de pas mal de journaux. Et d'ailleurs, le journal La Nouvelle Expression a aussi traité le sujet. Mais il s'agit maintenant d'un démenti se rapportant à la rencontre annoncée par pas mal de journaux entre le président de la République, son excellence Paul Biya, le sultan roi de Bamoun et le journal décrié poursuivant nos investigations dans le cadre du voyage du sultan roi Bamoun en France. La Nouvelle Expression a pris le sous-introduit que le chef de la délégation régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest n'a pas été reçu par le président de la République, Paul Biya, qui, lui, se trouve à Genève en Suisse. Et aucun rendez-vous n'est prévu entre les deux hommes. Toutes nos excuses à cette haute personnalité. Le journal Le Messager, Assemblée Nationale, ces projets de textes qui attendent les élus. On parle dans Le Messager non seulement du renouvellement des bureaux du Sénat et de l'Assemblée Nationale comme cela est de coutume, mais aussi de plancher sur les projets des textes gouvernementaux. Cette session parlementaire risque, d'après Le Messager, d'être suivie par une session extraordinaire pouvant introduire un nouveau profil politique. Le quotidien se demande si cette session verra la naissance du poste de vice-président de la République ou de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et on apprend au pied de lune du journal Le Messager qu'en 2015, la cybercriminalité a fait perdre 3 milliards de francs CFA au banque. Au cours du forum sur l'enjeu de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique qui a eu lieu dans la cité économique mardi 1er mars dernier, Dr. Ebote-Ebote-Enan a affirmé que la cybercriminalité a fait perdre pas moins de 3 milliards de francs CFA au banque camerounaise était en son propos. Le directeur général de l'Antique pense que la cybercriminalité représente une véritable menace pour plusieurs banques locales victimes d'importantes pertes financières l'année dernière. À Douala, 4 présumés malfrats aux arrêts, ils sont mis en cause ou alors accusés d'être, on va dire, à l'origine de plusieurs braquages d'établissements financiers et de domicile. Ils ont été appréhendés par les ponts d'or de la compagnie de gendarmerie de Dogbon dans la nuit de vendredi à samedi 27 février 2016. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Dogbon viennent de mettre un terme à une série de braquages opérés dans les établissements bancaires à Douala 5e. Les braquages dans les agences Express Exchange, Ron Poulain et Express Exchange de la boulangerie de la Paix à Bépanda sont les derniers de cette série. Obsèque, Bapes-Bapes sera inhumé le week-end prochain. Louis-Bapes-Bapes sera inhumé le samedi 5 mars 2016 à Keldong, par Dôme, son village natal dans la Sanaga maritime. Depuis son décès survenu le 5 février dernier, la famille avait laissé les portes de son domicile ouvertes pour des soirées de prière et de recueillement qui se sont achevées hier, nous apprend le journal. Selon le programme arrêté par la famille du défunt, les obsèques prévoient la levée du corps, la levée du corps et la mise en bière ce jeudi, dès 11h, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. La précarité des droits fonciers des communautés menace directement les investissements que l'État veut présenter. Sabel Guifo s'est exprimé dans les colonnes du journal des Messagers. Il dit que les affaires devant les tribunaux relèvent du foncier. D'après le directeur du Centre pour l'environnement et le développement, la précarité des droits fonciers des communautés menace directement les investissements que l'État veut préserver. Il a également déclaré que le chantier de la réforme foncière en cours devra permettre d'adapter les textes et d'organiser une cohabitation harmonieuse entre les droits des communautés et ceux des investisseurs. Il dit également que le processus de prise de possession de ces terres continuera à créer des incompréhensions entre l'administration et les communautés. L'Oeil du Sahel s'intéresse à la lutte contre la secte djihadiste Boko Haram et une nouvelle technique qui a le don de perturber au plus haut niveau de nos forces de défense. Guerre contre Boko Haram, l'armée à l'épreuve des mines. L'Oeil du Sahel nous raconte ce matin que dans la nuit du 1er mars 2016, un véhicule de l'armée a à nouveau sauté sur une mine à moins de 5 km du poste militaire de Goudzavrekette dans le Maïo Mokotsa, occasionnant la mort du capitaine Ekume, un des responsables du 41e BIM. Ses camarades d'armes ont également été blessés au cours de cette explosion. Le journal parle d'une série noire qui a débuté. Le 31 octobre 2014, lorsque le premier véhicule de l'armée a sauté sur une mine sur la route de photocole, ce jour avait été enregistré le premier mort dans les rangs de l'armée du fait de cet explosif. Il s'agit du caporal Amana Edoguet. Et disons également qu'en Gamondéré, en baie, un accident dramatique de la circulation fait 8 morts et des blessés. Il s'agit d'un camion d'un côté. C'est entre 10h et 11h que l'accident s'est produit, nous raconte l'Oeil du Sahel. Le bus, en provenance de Garoua, grimpait la falaise. Le camion compte à lui amorcer la descente. Le chauffeur du camion était au téléphone et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a quitté sa chaussée et qu'il était déjà à côté du bus, il se faisait trop tard. Il a heurté le bus avant d'aller terminer sa course dans le Ravin, nous confie un des témoins de la triste scène. Et à Maroua, des jeunes recusent, on va dire, une motion de soutien à Paul Vieille. Ils disent ne pas se reconnaître dans cette mise en scène. Au cours de la cérémonie de clôture de l'atelier d'opérationnalisation du plan Trienal spécial Le Jeune, le 26 février 2016 au centre municipal de Maroua, une élève du lycée de Djidioma a eu la lourde responsabilité de lire à la surprise générale une motion de déférence adressée à Paul Vieille au nom de tous les jeunes de la région de l'extrême nord. À peine s'était levée pour lire cette motion que les murmures de désapprobation se sont fait entendre dans la salle. Certains jeunes ont considéré sa prise de parole, qui n'était d'ailleurs pas inscrite dans le programme officiel de manœuvre des responsables du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique pour politiser l'atelier qui était pourtant consacré aux jeunes. Tout à fait. Et mes catégories, nous allons nous dire tout de suite, et va après, ce que c'est que les oiseaux, puisqu'en Gaoundéret, la police lance un assaut contre les oiseaux. 1000 litres ont été détruits. Du lundi 22 au jeudi 25 février 2016, les éléments du commissariat central de la ville de Gaoundéret ont mené des opérations coup de poing dans certains quartiers de la ville. L'action menée sur instruction du directeur du délégué général de la Sûreté nationale visait spécifiquement la saisie du carburant de la contrebande, communément appelée « oiseaux » dans les grandes villes de la région. Cette opération a permis, d'après l'œil du Sahel, de mettre la main sur un important stock, du carburant frelaté, et d'arrêter aussi un trafiquant de motos et de saisir un autre stock important de médicaments constitués essentiellement du tramol et du viagra. La météo pour continuer cette édition de la revue de presse. Tsunami au ministère des Finances, à la mine Ousmane May, se débarrassent les retraités, parmi lesquels des hauts cadres, et la police, quant à elle, se charge de déloger les récalciteurs. À travers une note, le ministre des Finances demande au directeur, sous-directeur et chef de division ayant atteint l'âge de sécession de services, de remettre impérativement les clés de leur bureau. Et le journal à météo nous dit ce matin que dans les couloirs du ministère des Finances, on accueille cette initiative avec beaucoup de joie. Dans bien des cercles de la capitale, on salue la bravoure et la pugnacité du ministre des Finances. Beaucoup de chefs de départements ministériels traînent le pas à suivre les instructions du premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang, qui lors du conseil de cabinet du jeudi 29 octobre 2015 avait instruit à tous les ministres de prendre des dispositions pour que les personnels ayant atteint l'âge de la retraite, quel que soit leur poste de responsabilité, libèrent dans les meilleurs délais les bureaux qu'ils occupent. Ruben Manic. Opération épervier, le DGSN a instruit à tous les délégués régionaux de ne pas laisser Adungawa sortir du pays. La météo affirme que dans l'étau de la justice, l'ancien ministre des Sports n'est plus en possession de ses documents de transport. Sous le coup d'enquête pour diverses affaires, il aurait désormais les déplacements restreints. Une instruction du procureur général près du tribunal criminel spécial serait d'après la météo à l'origine de cette restriction. Filia Cacao, la CICC parie sur la professionnalisation des producteurs. Après deux jours de formation au contrôle qualité de cacao au bord de Tchant, organisé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, 105 membres issus de huit organisations de producteurs de cacao de différents bassins de production ont reçu des attestations de fin de formation. Le 1er mars 2016 à Yaoundé, cette formation qui rentre dans le cadre du programme d'appui à l'organisation de la commercialisation du CICC a pour objectif final de mieux structurer les organisations de producteurs à la base pour garantir une meilleure qualité des produits. Et la météo dit également que pour leur permettre d'accomplir de manière efficiente leur mission de vérification des fèves de cacao. Ces producteurs ont reçu chacun un kit composé d'une planchette, d'un cutter, test et d'une sonde. Tout à fait. Permettez-moi de lire rapidement la une du journal Le Popoli avant de vous le montrer. Le Popoli, retrait des subventions. Ces entreprises que l'État va sacrifier à Couchéry, 4 élèves se noient dans le Logone. Et puis le calvaire de Fabrice Ondoie en Espagne autant d'articles qui font ce matin la plupart des sujets évoqués et traités d'ailleurs de manière caricaturale par le journal Le Popoli, comme d'habitude. Nous le disons pour terminer ainsi la revue de presse à Douala. Merci Ruben Malik et merci à vous, Gézel. Merci encore à tous les deux. Merci à vous, Aimée-Catherine Moukoury. Merci à vous, Ruben Malik, du Messier. On se reparle demain ? Demain, sans faute. Pour la dernière de la semaine. Voilà. Mettons ensuite, à présent, le cap sur Yaoundé. Là-bas déjà en place, il y a Gisselin-Pierre-Essono qui est en bonne compagnie à ses côtés. Karel Mezatia. C'est pour nous offrir cette revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Gisselin-Pierre-Essono, Karel Mezatia. Merci d'être là. Bonjour. Allez, bonjour Douala, bonjour Jason, bonjour Ruben N'Djoumé Simali, bonjour également à Aimée-Catherine Moukoury. Bienvenue donc à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun pour l'acte 2 de la revue de presse sur le Canada international. Et vous l'avez si bien signalé tout à l'heure, c'est toujours heureux, nous sommes toujours heureux d'être en compagnie de Karel Mezatia. Et ce matin, on va encore lui dire bonjour, bonjour Karel. Bonjour Gisselin-Pierre-Essono, bonjour Ruben, bonjour Aimée, bonjour Jason, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs et auditeurs de SuiteFM. En fait, société pour ouvrir cette deuxième partie du jour de la revue de presse en direct de Yaoundé. On en parle avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national nous annonce ce matin qu'une jeune femme a été tuée à l'acide. Elle s'appelait Justine Nensamakounou, 23 ans en Saône. Elle habitait le quartier Jouvence à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Elle a succombé à l'acide et autres produits toxiques qui auraient été aspergés sur ses vêtements, cette fois-là par sa co-locatrice qui s'est donc ainsi vengée. Après une rigue, c'est la veille entre les deux personnes. La défunte entame d'ailleurs son dernier voyage ce week-end même. Ce sera du côté de la Léquier, département de la Léquier donc, dans la région du centre. Cameroun Tribune s'intéresse également au transport par moto, au taxi. A en croire donc, le quotidien bilingue national doit l'avoir fait le ménage. Ce serait un ouf de soulagement si l'armée des motos taxis de Douala a accepté finalement de faire sa toilette, sa mue à Douala, la capitale politique du Cameroun économique. Eh bien, faut-il le rappeler, ils sont au moins 36 000 conducteurs de motos taxis, complètement hors la loi. Souvent hauteurs ou alors complices tantôt des agressions, tantôt des braquages et autres désordres urbains. En tout cas, Cameroun Tribune ce matin précise qu'ils en vont s'organiser, c'est là, sous la bannière du préfet du Vaurie. Mais question tout de même, l'actuel préfet du Vaurie va-t-il réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué ? Le député Kamsoulou Abba Kabir parle d'insécurité dans les colonnes du journal Mutation. Pour lui, il faut un plan marchal dans la région de l'extrême-nord. Kamsoulou Abba Kabir ne veut pas les demi-mésures s'agissant donc du développement de la région d'extrême-nord et particulièrement d'ailleurs dans l'ensemble, toutes les régions septentrionales du Cameroun, c'est-à-dire la Damawa, le nord et l'extrême-nord. Il faut plutôt, selon lui, un plan marchal. Au terme d'une interview avec Yannick Yemga dans Mutation ce matin, le député estime que tous les villages qui longent la frontière entre le Legault-Néchari et le Gornoset ont été complètement évacués. Eh bien, en termes de développement, tous les programmes exécutés dans cette région du pays, jusque-là, ont eu des résultats, on ne peut plus mitiger. Il faut mieux ou rien. À lire en outre dans les colonnes du journal de Xavier Messer, diplomatie, le Cameroun sans ambassadeur en France et en Europe et en Espagne. C'est un signe carré vivant du lapsisme, du renouveau, pas d'ambassadeur pour le Cameroun en France d'abord, depuis que le jeune Belambella a été nommé ministre des Relations extérieures. Et c'est également le cas pour l'Espagne. Pourtant, ce dernier pays était, en 2014, l'un des principaux clients du Cameroun, avec 17% comme taux d'exportation, et figurant d'ailleurs parmi les dix meilleurs partenaires économiques du Cameroun, précise donc le journal de Xavier Messer. Let us talk politics now with the Guardian Post. According to this newspaper, as kick-out via campaign intensifies, social-democratic fronts created diaspora youth league to radicalize Camerounians. Ni John Fondi, le tiers man du SDF, compte sur la vivacité, mais également l'éclairage des Camerounais et de la diaspora, pour bloquer donc l'initiative du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, consistant, on le sait, à modifier la loi fondamentale de la Constitution, mais également à appeler Paul Biya à organiser une élection présidentielle anticipée. Eh bien, Ni John Fondi s'en va donc faire recours aux Camerounais de la diaspora pour bloquer Paul Biya et son parti politique, le RDPC, s'agissant de cette initiative. Un tour au Sénat avec le quotidien émergence pour parler de la présidence de la Chambre haute du Parlement Camerounais, selon le journal de Magnus Biaga. Les jours de Marcel Niagdi Fendi sont comptés. Marcel Niagdi Fendi est le président du Sénat Camerounais, soit la Chambre haute du Parlement Camerounais. En tout cas, il est chaos, dit le journal, depuis le grand meeting de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, selon le quotidien émergence. Eh bien, on n'a qu'à voir que lors de celui-ci, lors de ce meeting, eh bien, le maestro, c'était bien Ibrahim Mbobonjoïa, le sultan-roi de Bamoun, qui a donc prononcé un discours qui l'a distingué parmi les personnalités qui étaient présentes à ce grand meeting-là. En tout cas, Paul Biya a compris qu'il est l'homme le plus fort de la région de l'Ouest, Ibrahim Mbobonjoïa. Dans une interview accordée au quotidien de l'économie, le journal de Thierry Écouti, Babi Sakana s'exprime, il dit, et je le cite, le risque de succession présidentielle est mauvais pour les investisseurs. Si Paul Biya reste encore au pouvoir, Dixit, Babi Sakana, le Cameroun court un risque, s'agissant de l'impact que cela aurait sur l'économie nationale. L'attentisme va s'installer, cela noisirait davantage. L'horizon du pays de Paul Biya, qui, on le sait, s'est fixé pour le cap de 2035, pour atteindre son émergence. À quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme, le quotidien de l'économie dresse le portrait de Mireille Ngani, un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat féminin. Dans le secteur de la banque et finance au Cameroun, elle a eu le temps de s'imposer en s'opposant au Cameroun. Mireille Ngani travaille avec négation et détermination dans la négoce des contrats à la mesure des clients. Eh bien, Sandrine Gagné du quotidien de l'économie lui rend un vibrant hommage et l'on sait que c'est à la faveur, naturellement, de la semaine de la femme qui va aller jusqu'au 8 mars prochain. Hot News arrive à notre rédaction. Ce matin évoque l'appel à candidature. Selon ses thèmes de Madère, le Nord-Ouest réclame le 8 de Paul Biya. En page 3 de Hot News, édition de ce matin, on lit aisément que le 27 février dernier en effet, eh bien, c'est le grand oui qu'il a emporté à Bamenda avec cette forte mobilisation des fils et filles du Nord-Ouest. Eh bien, Philomont et Linda Young, sont en tête des pelétons avec des membres du gouvernement à leur côté. Un seul appel que Paul Biya soit candidat encore et pour la petite histoire, les dix sénateurs de la région du centre tiennent leur dixième et dernière rencontre avec les élus municipaux. Ce sera ce jour même au cercle municipal de Yaoundé. Hot News, mais en outre, on exergue les bienfaits et les dangers du café pour notre organisme. Prendre du café, c'est bien, cela limite les risques de diabète, diminue le problème de mémoire, notamment lié à l'âge. Eh bien, c'est aussi un anti-migraine. Mais le journal Hot News, ce matin, prévient que le café augmente également le rythme cardiaque, autant qu'il peut favoriser la formation d'un mauvais cholestérol, quand on le prend à dose, on ne peut plus fort. Parlons d'autre chose avec le quotidien bleu, précisément, des emballages plastiques. Le journal d'Aman Mana nous fait savoir que le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature, du Développement durable et les pierres annonce des sanctions contre les cimenteries. Il s'en va donc en guerre contre les cimenteries qui emballent naturellement leurs produits avec des emballages non conformes, selon ce que le déclare le ministre ce matin dans le journal d'Aman Mana. D'ailleurs, c'est le directeur de la publication de ce journal lui-même qui lui a demandé quelles sont les sanctions qui sont prévues et les pierres ont répondu qu'il va désormais exiger aux contrôleurs des permis de conformité d'être à leur tour plus exigeants. Le journal Le Jour annonce également 11 morts dans un accident de la circulation en Gaoundéry. Le double drame s'est produit hier à l'escapement d'Embé dans la région de la Damawa. Eh bien, 9 morts et 22 blessés, soit la moisson d'un gros bisou entre un camion et un bus de transport en commun. Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion qui allait à Gawa et donc dans le sens inverse causait royalement au téléphone, d'où cet accident. Hier, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betias Soma, a procédé à l'installation du nouveau commandant de la brigade du quartier général. Le journal Lépernieux de Sa Majesté, Leopold Clovis Noudio, traite cette actualité. Le colonel Denis Eya a pris le commandement du quartier général de Yaoundé. D'ailleurs, le journal Lépernieux de Sa Majesté, le journal Lépernieux de Sa Majesté, le journal Lépernieux de Sa Majesté, propose ce matin de revivre cette cérémonie, le grand moment de cette cérémonie et c'est en démarche que le journal Lépervier le propose. Le journal Lépervier parle également de la participation des femmes en politique et nous fait savoir qu'un plaidoyer est sur la table du président de l'Assemblée nationale. La tribune du Grand Sud est là ce jeudi. principale information à lire dans ce journal régional de stabilisation de la Meufou et Afamba, un pion d'un côté sème la Zizanie. Roger Melinghi est son nom. Il a, pour ainsi dire, engagé un combat de repositionnement pour un retour au gouvernement, sauf que pour le journal, il utilisait des méthodes on ne peut plus fortes et cela passe également par la rancune qui est nourrie donc à l'adresse et contre les jeunes de son département. Voice Menchum est aussi ici ce matin. C'est la conséquence de cette récente crise entre la population de Woum et les militaires de ce côté-là. Les habitants de Woum n'ont pas encore effacé cela de leur mémoire, indique le journal, et ont mis d'ailleurs tout ceci sur le dos du Rassemblement démocratique du Pepe-Caboné, le parti de Paul Biya, président national. Eh bien, ils promettent à ce parti un vote de sanction lors du prochain scrutin. Jeunesse, décès, élite politique, la déchirure, c'est la principale information à lire dans les colonnes du journal. Nouvelle vision. Cela s'apparente à un conflit de génération dans l'arrêtement décès où est né cette dresse contre Kader. Tout cela va d'ailleurs avec des coups bas, précise le journal, et cela ne favorise en rien le développement local, AIC. Il y a donc quelque chose à faire pour en finir avec cette déchirure. On reste en politique avec le journal L'Immigrant qui s'intéresse à l'appel à candidatures. Selon ce bimensuel, la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Vila Nord-Ouest, bat le rappel des troupes. C'est ce qui se dégage de la conférence conjointe des sections OJRDPC, OFRDPC et RDPC. Militants et sympathisants ont à l'occasion de réaffirmer leur soutien à Paul Biya en vue d'un nouveau bail à la tête de l'État du Cameroun. On en parlait déjà il y a cela quelques semaines et le consommateur prudent y consacre sa une. Alphonse, ici, un aîné de la profession, a cassé sa plume le 22 février dernier des suites de maladies. C'est un rappel, il est décédé le 22 février dernier à Yaronne des suites de maladies précises. Le consommateur, journal dont il était d'ailleurs un patron, comme ça va se savoir, et ce matin, le journal lui rend simplement un grand hommage. Le consommateur prudent s'intéresse aux huiles végétales raffinées. À en croire ce bimensuel, il y a une nouvelle menace sur la filière. La menace vient simplement, selon Prince Pondo, auteur de l'article du journal ce matin, eh bien, cette menace vient des fonctionnaires qui veulent fonctionner avec des opérateurs économiques un peu plus véreux lesquels veulent faire rentrer sur le territoire national du Cameroun des produits non conformes. Meilleur choix aussi s'intéresse aux tractations autour des huiles végétales raffinées hors normes et titre donc à la une des poisons bientôt dans nos marchés. Le Meilleur choix parle, vous l'avez dit, plutôt de poisons et évoque donc le cas de plus de 12 000 bidons d'huile végétale, certes raffinées, mais en normes qui frappent aux portées de doigt la capitale économique du Cameroun. Et dans le journal Meilleur choix ce matin, la Ligue Camerounaise des consommateurs dénonce ce qu'elle appelle la super chérie. Vous avez parlé de Ligue Camerounaise des consommateurs. Meilleur choix nous annonce donc l'élection du nouveau bureau c'est le 15 mars prochain. Ce sera le 15 mars prochain à Yaoundé, et bien date qui va également marquer la fin de la semaine du consommateur tel que cela est naturellement organisé chaque année par la Ligue Camerounaise des consommateurs et à l'occasion dès lors, Magellan Camse Camgon remettra son tablier à compétition. Le magazine Nouvelles d'Afrique Asie est arrivé à notre rédaction ce matin. Tchad, présidentiel 2016, Idriss Déby, peut-il encore gagner s'interroge le MAG. On le saura au terme de l'élection qui a lieu dans quelques mois du côté du Tchad et avec sa capitale N'Djamena. D'ailleurs, la question ne s'est posée plus puisque le président candidat est naturellement candidat à sa propre succession. C'est d'ailleurs une place qu'il tient depuis 25 ans maintenant. Autre actualité que traite Nouvelles d'Afrique, Asie, Cameroun, un outil stratégique pour booster les collectivités locales. Le docteur Jean-Emen-Joc parle de l'indice de développement comme étant une originalité camerounaise. En tout cas, cette entité permet une meilleure connaissance du niveau de développement, notamment pour ce qui est au Cameroun des collectivités territoriales décentralisées. Et voilà qui met un terme à la revue de presse. Mais il y a un de ce matin, rendez-vous étant plus pour demain, ce sera avec le même plaisir, dans les mêmes circonstances. Et d'ici à là, je m'en vais vous souhaiter de passer d'excellents moments et toujours en compagnie des programmes de Canada international. Et naturellement, à ma voisine du matin, je m'en vais dire excellente journée, c'est à vous carré.